Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Mr. Trouf de Gigamic. Mr. Trouf, c'est un jeu de Boris Usant. C'est tiré d'une bande dessinée où vous avez des illustrations avec moult références. On vous pose des questions et vous devez tenter de retrouver les références et la réponse à la question, bien évidemment. C'est à partir de 12 ans, c'est pour 2 à 9 joueurs, ça dure 20 minutes. Et on va voir qu'il y a énormément d'illustrations dedans. Il y a 80 illustrations qui font la taille de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va dans un premier temps avoir, juste ici, la règle du jeu. La règle du jeu qui est un feuillet qui s'ouvre en deux. Voilà, donc de toute façon, je vais vous expliquer, ça s'apprend très vite les règles. On a un petit sablier, tout simplement, c'est le temps imparti pour répondre aux questions. Voilà. On va avoir une punchboard avec les points de victoire qui seront symbolisés par ces petites étoiles de cinéma. Donc, il y a du 1 ou du 5 points, tout simplement. Vous allez avoir le petit clap et les différentes chaises des équipes. Avec un petit icône si vous n'arrivez pas à différencier les couleurs. Voilà. On a ici, je ne voulais pas montrer, mais les fiches questions. Avec les différentes questions à poser en fonction de la couleur de l'équipe. Donc, vous êtes équipe bleue, voilà les différentes questions auxquelles vous aurez droit. Avec la petite question bonus aussi à chaque fois à la fin. Et bien sûr, il y a des questions pour les 80 illustrations. Et elles sont là, regardez, c'est des grosses cartes. Alors, on n'est pas sûr d'avoir des protège-cartes pour celles-là. Mais, voilà, on voit qu'il y a un gros paquet. Alors, c'est très très lourd. C'est aussi lourd qu'un gros livre, finalement. Et vous avez plein d'illustrations, avec plein de références, de plein de films différents. Et ça, c'est trop cool. On ne va pas tout vous montrer. Mais, voilà, il y en a 80. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et en fonction des équipes que vous avez, vous n'allez même pas avoir les mêmes questions. On va juste rester sur cette illustration-là, la première. Comme ça, ça ne vous spoil pas trop. Et bien, c'est simple. Comment ça va se jouer ? On se place en équipe. Et on va regarder les questions associées à l'équipe. Avec l'image qu'on a choisie. Et ensuite, on va poser la question, par exemple. Un film dont le héros s'appelle Jack. Et bien, il faut savoir quelle est la réponse. Là, en l'occurrence, ça pourrait être Jack dans Titanic, par exemple. Ou Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. On regarde, on regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait penser à Jack Sparrow ? Oui, ici. La clé, la clé dans Pirates des Caraïbes. Donc, je dis la réponse et je la montre. Et voilà que j'ai fait gagner des points à mon équipe. Si, c'est bien ça, bien évidemment. Peut-être que je me trompe totalement. Et voilà. Et on va répondre aux différentes questions en essayant d'accumuler un maximum de points de victoire. Symbolisés par ces petits jetons. Et une fois qu'on a terminé, on peut passer à l'illustration suivante. Et comme vous le voyez, hop, il y a vraiment plein de références. Donc, Les Amoureux de Cinéma, vous allez adorer voir des petites références. Et c'est souvent très cohérent. Vous avez vraiment, là par exemple, La Ville avec... Ah, c'est trop bien. Il y a Retour vers le futur. Il y a Sister Act. Il y a... Enfin, il y a trop de trucs. C'est trop génial. Il y a plein de trucs à voir, à découvrir. Et je vous dis, 80 illustrations. C'est génial, quoi. Pour s'amuser et se casser la tête sur des questions cinéma. Voilà ce qu'on retrouvait dans une boîte de Mister Trouve. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et puis, ciao ! Sous-titrage ST' 501